Le port de Pointe-Noire Ici de tous les services concernés par le problème de sûreté et de sécurité de notre port, comme nous le savons tous, le port de Pointe-Noire avait été retenu parmi les ports qui devaient bénéficier d'un accompagnement de l'Union européenne. En 2019, le projet était sur le point de démarrer lorsque nous sommes tombés dessus, d'une manière inopinée, la pandémie du Covid-19. Et malgré tout, étant un port retenu dans le cadre du projet, nous savons tous qu'il y a eu une action au profit de notre port, dans ce sens que nous avons eu droit à une dotation dans le cadre de ce financement, au moment où on entrait en plein confinement pour riposter contre la pandémie. Et en cela, nous devons remercier notre partenaire, l'Union européenne, qui ne nous a pas lâchés, puisque, suite à des missions qui sont réalisées, nous entrons là, en phase véritablement de mise en œuvre du projet par ces séries de formations qui vont concerner tous les services liés à la sûreté et à la sécurité de notre port, donc dans le cadre de ce financement WECAPS. Je voudrais ici rassurer les experts, vous remercier de toute votre disponibilité, et aussi vous dire que la Direction générale du port laisse sa porte ouverte pour un accompagnement durant toute cette période de votre intervention, à notre profit. Et je demanderai aussi aux bénéficiaires de cette formation de se mettre en pleine disponibilité, quand bien même que, malheureusement pour nous, nous sommes en semaine d'audit externe de Veritas, mais ceux qui ont été retenus ou bénéficiés de votre expertise seront totalement à votre disposition. Donc, sans plus tarder, étant donné que j'ai vu le programme, il est assez serré, je vais donc vous laisser travailler tout en vous souhaitant un bon climat de travail, et donc qu'au terme de ces enseignements, de ce partage d'expérience, je pense que le port de Pointe-Noire se retrouve en meilleure position du point de vue du code ISPS. Et en cela, je remercie tout l'accompagnement de la préfecture, et aussi de la Direction générale de la marine marchande. Je vous remercie. Nous sommes, pour notre part, très très heureux d'avoir été associés à l'ouverture de cette session de formation, ce qui est une très très bonne chose pour la préfecture, dans la mesure où M. le Préfet Alexandre Noé-Paca attache du prix à la sûreté et à la sécurité maritime et portuaire, au point où cette problématique qui est posée aujourd'hui, celle liée à la meilleure maîtrise du code ISPS par les praticiens de terrain, se fasse grâce à l'aide de l'Union européenne, qui est en partenariat avec le port autonome. Nous avons le plaisir aujourd'hui, sous l'autorité maritime, l'autorité nationale de sécurité maritime, qui est la marine marchande, et donc justement, à la supervision du ministère, évidemment, du ministère de l'Aviation civile, de présenter le cours PFSO, dans le cadre du renforcement des compétences, justement, des personnels qui travaillent dans le port, et en tout cas, tous ceux qui sont impliqués dans ce travail. Et donc, nous avons eu le plaisir ce matin, avec le directeur M. Ballat, d'une introduction qui nous met totalement à l'aise dans ce travail que nous allons démarrer. Et donc, nous souhaitons à tous ceux qui sont là, donc une très bonne formation, en tout cas, nous, de notre côté, du point de vue technique, nous sommes prêts à donner, en tout cas, le maximum de nous, pour qu'en tout cas, on fasse de ce cours, en tout cas, voilà, une bonne, enfin, on fasse en tout cas une bonne prestation de cours, et que tout le monde puisse apprécier après. L'initiative sur le Code d'Espèces est le fruit du partenariat entre l'adhésion générale du port de Pointe-Moire et l'Union européenne, à travers son projet d'appui à la sûreté portuaire, en sigle WICAPS. Et c'est un programme de renforcement des capacités des agents de sûreté des ports, afin de mieux garantir le commerce maritime international, qui aujourd'hui, nous le savons, est parfois menacé, avec des questions de piraterie, des questions de brigandage en mer, des questions de la pêche in, et bien d'autres aspects des menaces. Donc, ce qui fait que l'arrivée de ces experts dans cette coopération n'est que le bienvenu pour nous permettre d'être de plus en plus compétents dans ce monde d'aujourd'hui où nous avons besoin de mieux nous présenter au niveau sous-régional.